Dans cette vidéo, on va voir les six symptômes, les six caractéristiques qui montrent que votre bébé reçoit trop de lait de début de tété et, à partir de ces six caractéristiques, si vous considérez que votre bébé, justement, présente ces caractéristiques, on va voir ce que vous avez, peut-être, actuellement mis en place dans votre allaitement qui provoque, justement, le fait que votre bébé reçoit trop de lait de début de tété et, du coup, ce qu'il va falloir faire pour qu'il ne reçoivent plus seulement le lait de début de tété mais qui reçoivent aussi le lait de fin de tété et on va voir aussi ce qu'il faudra vérifier, au cours des tétés, pour améliorer tout cela et revenir à des tétés qui lui permettent de recevoir le lait maternel, dans sa totalité, afin qu'il bénéficie de ses nombreux bienfaits et qu'il ait moins de manifestations physiques, de maux de ventre, de coliques, etc., au cours de la suite de votre allaitement. Alors, le premier symptôme d'un bébé qui reçoit trop de lait de début de tété, c'est le fait qu'il ait une prise de poids trop lente, par rapport à la courbe de poids d'un bébé allaité. Alors, pour cela, il faut vous référer aux courbes de poids des bébés allaités qui sont fournis par l'OMS. Il y a des courbes de poids différentes pour les bébés garçons et pour les bébés filles, de 0 à 6 mois et ensuite de 0 à 2 ans. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes sur ordinateur, il suffit de cliquer sur « plus » en dessous de la description de la vidéo pour pouvoir dérouler toute la description de la vidéo et accéder à ces fiches de l'OMS et, si vous êtes sur smartphone, il faut simplement cliquer sur la toute petite flèche qui se trouve juste ici en bas de la vidéo. Deuxième caractéristique d'un bébé qui reçoit trop de lait de début de tété, ça va être un bébé qui va effectuer soit des tétées très courtes, soit il va avoir tendance à s'endormir rapidement au sein ou alors il va avoir tendance à arrêter, à interrompre la tété avant d'accéder au lait gras. Autrement dit, dès que le lait va sortir plus difficilement, dès que le lait commencera à devenir plus gras, qu'on arrivera au lait de milieu de tété et de fin de tété qui nécessite plus de mouvements de succion avant d'extraire ce lait, votre bébé va avoir tendance à se désintéresser du sein, à lâcher le sein ou à s'endormir. Pourquoi ? Parce que, la plupart du temps, quand les bébés accèdent seulement au lait de début de tété, il y a plusieurs explications et, dans ce cas-là, l'explication, ça serait que soit votre bébé se fatigue très vite au sein parce qu'il a soit un problème de prise du sein, soit un problème de succion ou de positionnement au sein, peut-être même qu'il a des problèmes de frein mais, là, je vous invite à parcourir toutes les vidéos de la chaîne pour approfondir le sujet et voir si c'est plutôt cette problématique-là mais, dans ce cas-là, ces bébés-là vont avoir tendance à, davantage, boire le lait de début de tété et, ensuite, se fatiguer, s'endormir ou, alors, se désintéresser du sein et, du coup, il n'accède pas au lait gras de faim de tété. Troisième symptôme d'un bébé qui reçoit beaucoup de lait de début de tété et n'accède pas, finalement, au lait de faim de tété, c'est de n'être jamais rassasié, de vous donner l'impression d'avoir toujours faim et de réclamer tout le temps le sein et ça, bien sûr, à condition de ne pas être dans des phases particulières de la croissance du bébé comme les pics de croissance, vous pouvez aller voir la vidéo ici si vous voulez en savoir plus sur les pics de croissance mais, dans tous les cas, si votre bébé demande à tété très souvent et semble ne jamais être rassasié et qu'en parallèle, vous avez l'impression qu'il boit seulement le lait de début de tété, et bien, effectivement, c'est peut-être le cas. Quatrième symptôme d'un bébé qui reçoit en excès le lait de début de tété et qui, à contrario, reçoit peu de lait de faim de tété, ce sont les sels. Un bébé qui va recevoir beaucoup de lait de début de tété reçoit beaucoup de lait riche en lactose et cela va se manifester par des sels vertes, verdâtres, liquides, peut-être mousseuses et parfois même explosives. Si vous voulez approfondir cela, en savoir un peu plus sur la couleur des selles du bébé et savoir ce qu'elles disent sur votre allaitement, vous pouvez aller voir la vidéo sur la couleur des selles du bébé allaité. Cinquième caractéristique qui montre que, peut-être, votre bébé reçoit trop de lait de début de tété, c'est si vous voyez que votre bébé a souvent des coliques abdominales, des maux de ventre qui seraient expliqués notamment par le fait qu'il reçoit essentiellement du lait de début de tété et donc du lait riche en lactose et que, donc, il a des difficultés à digérer tout le lactose qu'il reçoit parce qu'il en reçoit en excès. Sixième symptôme d'un bébé qui reçoit trop de lait de début de tété et pas suffisamment de lait de fin de tété, ça peut être un bébé qui va avoir des difficultés à trouver le sommeil ou des difficultés à avoir un sommeil profond et là, ça va être corrélé aussi avec le fait que votre bébé ne va pas être rassasié assez longtemps puisqu'il va recevoir essentiellement du lait riche en sucre et pas de lait riche en graisse qui est celui qui va lui permettre d'atteindre cette sensation de satiété et de pouvoir mieux dormir tout simplement parce qu'il n'aura pas faim et qu'il sera en mesure de dormir d'un sommeil profond avant d'avoir de nouveau faim et de réclamer une nouvelle tété. Si vous reconnaissez les caractéristiques de votre bébé dans les six symptômes qu'on vient d'évoquer, peut-être que vous allez reconnaître un comportement que vous avez tendance à faire, à avoir, lorsque vous allaitez votre bébé, dans ce que je vais vous dire tout de suite d'éviter. Alors, pour éviter que votre bébé reçoive du lait de début de tété en excès, il faut éviter deux choses. La première, c'est d'éviter les tétées trop courtes, donc éviter d'effectuer des tétées très fréquentes mais très courtes. Si vous effectuez des tétées très fréquentes et très courtes, votre bébé va recevoir essentiellement du lait riche en eau et en sucre. Or, pour lui permettre de recevoir le lait de milieu tété et de fin de tété, vous allez pouvoir l'aider, c'est ce qu'on verra dans la suite de la vidéo, à recevoir plus de lait et à rester plus longtemps au sein en effectuant des tétées un peu plus longues, des tétées qui lui permettent de drainer davantage le sein et de recevoir aussi le lait de milieu et de fin de tété. Deuxième chose à éviter, c'est de faire, de pratiquer ce qu'on appelle l'hyper-alternance. Peut-être qu'on vous la conseillait parce que vous aviez un manque de lait maternel ou parce que vous vouliez aller plus vite lors des tétées, je ne sais pas, mais l'hyper-alternance, effectivement, peut être effectuée pour aider votre bébé à recevoir le lait plus facilement et pour vous aider, vous, à augmenter votre production de lait maternel mais elle ne doit pas être faite n'importe comment et ne doit pas être proposée dans n'importe quelle situation. L'hyper-alternance, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait d'alterner entre chaque sein assez rapidement dès lors que vous voyez que votre bébé arrête de téter ou commence à ne plus avaler de lait. Personnellement, ce que je vous conseille, si vous poursuivez l'hyper-alternance, c'est d'abord d'aider votre bébé à recevoir le lait de milieu et de fin de tété avant d'alterner et de changer de sein. Maintenant, voyons ce que vous devriez vérifier si vous vous êtes rendu compte que votre bébé manifeste les caractéristiques d'un bébé qui reçoit essentiellement le lait de début de tété. La première chose à faire, ça va être tout simplement de vérifier que votre position d'allaitement est bonne, qu'il est bien positionné au sein, que sa prise du sein est bonne, que sa sucion est bonne et qu'il n'a pas de frein de lèvres ou de frein de langue qui lui crée des difficultés à bien extraire le lait de vos seins. Comme on l'a vu dans les caractéristiques précédentes, souvent les bébés qui reçoivent le lait, essentiellement le lait de début de tété, sont des bébés qui ont des difficultés à bien extraire le lait, qui se fatiguent vite au sein et qui vont avoir tendance à s'endormir au sein rapidement ou à lâcher le sein dès qu'ils vont arriver au lait plus difficile à extraire, autrement dit le lait plus gras. Or, c'est souvent le cas pour des bébés qui ont une mauvaise prise du sein ou une mauvaise sucion. Donc, je vous invite à aller voir les vidéos, la playlist sur les bases de l'allaitement devrait s'afficher ici ou les vidéos sur les fondamentaux comme la prise du sein et la sucion du bébé allaité. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo « Comment savoir si mon bébé tète bien » pour pouvoir, là encore une fois, vérifier que les fondamentaux sont bien acquis. Deuxième chose à vérifier si vous voyez que votre bébé présente les caractéristiques qu'on a énoncées au début de cette vidéo, c'est de vérifier si vous n'avez pas un réflexe d'éjection fort, autrement dit, si vous n'avez pas un lait qui sort trop fort. C'est vrai que, très souvent, lorsque les mamans ont un REF, un réflexe d'éjection fort, le lait sortant très vite et en grande quantité, les bébés vont avoir tendance à avaler très vite le lait, à recevoir beaucoup de lait de début de tété et ensuite à être fatigué ou alors à ne pas accepter de faire l'effort de sucion pour recevoir le lait de milieu et de fin de tété parce qu'ils auront été habitués à recevoir le lait sans faire d'effort puisque le lait des mamans en question va avoir tendance à sortir très facilement, avoir un débit de lait rapide sans que le bébé fasse trop d'effort. Donc, pour savoir si vous n'avez pas un REF, un réflexe d'éjection fort, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche ici ou alors celle-ci, les deux vous permettront de savoir si vous avez un REF et s'il s'avère que c'est le cas, allez voir les autres vidéos sur le REF dans lesquelles je partage avec vous mes conseils pour dompter le REF et améliorer le confort des tétés. Et enfin, une fois que vous avez vérifié tout cela, que vous avez bien vérifié les bases de l'allaitement, à savoir la prise du sein, la sucion, que vous avez vérifié que vous n'avez pas de REF, que vous avez arrêté de pratiquer l'hyper-alternance, si vous étiez en train de la pratiquer, ce qu'il vous reste à faire, c'est aider votre bébé à recevoir ce lait de milieu de tétée et de fin de tétée, ce lait plus riche en graisse, pour améliorer son confort, sa prise de poids, sa satiété et aussi ses éventuelles coliques ou douleurs abdominales. Alors, comment faire justement pour aider votre bébé à recevoir plus de lait ? D'abord, la première chose à faire, c'est d'apprendre à observer votre bébé. Pour cela, je vous invite à aller voir une vidéo qui détaille bien toutes les étapes pour bien observer son bébé, voir à quel moment il ne reçoit plus le lait de début de tétée et à quel moment il commence à recevoir le lait de milieu et de fin de tétée, appelé aussi le lait gras et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir vous intervenir avec la compression mammaire mais je vous explique tout ça en détail dans d'autres vidéos de la chaîne donc je vous invite à aller les voir tout de suite comme ça vous pourrez mettre en place tous les conseils directement dans vos prochaines tétées et vous verrez que vous allez pouvoir résoudre les éventuels symptômes problématiques que présente actuellement votre bébé, vous allez pouvoir les résoudre rapidement et retrouver un allaitement plus serein et plus tranquille. Si vous êtes toujours là, c'est peut-être que vous aimeriez aussi recevoir plein d'autres conseils pour améliorer vos conditions d'allaitement, peut-être aussi que vous seriez intéressé de recevoir les fiches offertes que je partage avec mes abonnés au travers de mes mails privés, pour cela il suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo, vous vous inscrivez et moi je partage avec vous mes conseils privés, les fiches offertes extraites du Success Pack et puis plein d'autres conseils sur l'allaitement, la lactation, le tirage du lait maternel, l'observation de son bébé et bien sûr l'amélioration du confort des tétées. Je vous souhaite un excellent allaitement à toutes, gros bisous, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !